Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser une recette sucrée. On va faire du pain perdu. Alors le pain perdu, c'est la recette anti-gaspi par excellence. C'est une recette que ma génération à moi connaît très très bien. Nos mamans ou nos mamies nous l'ont fait quand on était enfant. C'est du pain assis, des oeufs, du lait et du sucre. C'est tout. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Alors cette recette, elle est sûrement moins connue de la jeune génération qui, elle, a été habituée à consommer des produits tout fait, tout prêt, qu'on achète directement en grande surface. Et oui, l'industrie agroalimentaire nous a habitués pendant des décennies à acheter tout fait et à ne plus rien faire nous-mêmes. Alors ça revient au goût du jour. Et puis l'anti-gaspi aussi revient beaucoup au goût du jour. Et cette recette, c'est une recette idéale pour ça, puisqu'on utilise du pain rassis. Vous allez voir, essayez-la. Franchement, si vous n'avez jamais mangé de pain perdu, refaites cette recette, vous allez vous régaler. C'est juste absolument délicieux. Allez, trêve de bavardage. On y va. Et là, je vous montre comment on réalise du pain perdu, comme le faisaient nos grand-mères. Je commence par mélanger mes oeufs et mon sucre. On ajoute le lait. J'ai mélangé le tout. Maintenant, je vais couper des tranches de pain à peu près de cette dimension, un centimètre d'épaisseur, que je vais venir mettre à tremper dans mon mélange. Comme ça. Hop, qu'elle soit bien imbibée. Alors, le pain, vous voyez, je ne mens pas, il est bien rassis. Celui-là, il a, je crois, cinq jours. Allez, je recoupe des tranches. Et je vais remettre à tremper. Une fois que ça a bien trempé d'un côté, on retourne et on laisse tremper de l'autre côté. Il faut bien que votre pain ramollisse, que la mise soit bien imbibée. Là, on n'est pas mal. Allez, on va égoutter. C'est bon. Je mets sur une assiette et je vais venir mettre à nouveau du pain à tremper. Et je fais ça jusqu'à ce que je n'ai plus de pain. Je viens de faire fondre une belle quantité de beurre dans ma poêle et je vais maintenant venir y déposer mes tranches de pain. Et vous allez voir, on va les laisser dorer. Il faut que ce soit bien doré. Alors, il faut que le feu soit quand même, je ne vais pas dire fort, mais on va dire moyen. Parce qu'il faut que nos tranches de pain prennent une belle couleur caramel. On va pouvoir commencer à retourner nos pains. Et vous allez voir comme c'est, oh là là, c'est juste hyper appétissant. Magnifique ! Allez, celui-là, il est prêt aussi. Oh là là ! C'est tellement, tellement réversif. Alors, vous surveillez bien, lorsque vous voyez que votre pain est bien doré, sur l'autre face également. Voilà, vous le sortez et vous le réservez. Celui-là, il est bien aussi. Et vous venez tout de suite le saupoudrer de sucre glace pour encore plus de gourmandise. Notre recette est terminée. Regardez ce pain perdu, comme c'est appétissant. Regardez cette couleur dorée, caramélisée. Ça donne vraiment envie de croquer dedans. C'est fou comme certaines odeurs et certaines recettes nous ramènent directement en enfance. C'est vraiment impressionnant. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de pain perdu. Et je suis vraiment ravie, parce que c'est une recette que j'avais un petit peu déchée au fond de ma mémoire. Je la faisais quand mes filles étaient petites. Et puis après, on oublie un peu les desserts en grandissant. Mais ça, ça va être juste divin. Regardez notre pain à l'intérieur. Il est extrêmement moelleux. Alors moi, je fais bien, bien tremper le morceau de pain. Vous avez vu, dans certaines recettes, vous pourrez voir les gens qui font juste un aller-retour. Moi, vraiment, je laisse le pain bien tremper pour qu'il soit bien, bien imbibé du mélange oeuf, lait et sucre. C'est délicieux. Oh là là, j'adore. Les amis, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche qui vous dira quand nos vidéos sortent. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Popotes et Potager. On se retrouve très, très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin, comme d'habitude. Je vous embrasse. Faites du pain perdu. Bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada